Hello les leaders, c'est Raph, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va travailler les arpèges à quatre sons donc ce sont les arpèges évidemment qui correspondent aux accords tétrades ce sont donc à chaque fois quatre notes bien spécifiques puisque pour rappel, un accord en tétrade ou un arpège à quatre sons c'est en fait une fondamentale, une tierce, une quinte et une septième et en fonction du type d'accord ou de degré que vous avez, vous allez avoir différentes formules alors là je ne vais pas évidemment vous rappeler toutes les formules de chacun des arpèges à quatre sons je vous invite évidemment si vous n'avez pas ces notions à nous rejoindre vous avez absolument tout ce qu'il faut dans notre espace rejoindre pour justement apprendre tout ce dont vous avez besoin pour travailler vos arpèges à quatre sons là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais vous donner cinq schémas pour enchaîner vos arpèges en tonalité de Do majeur donc je vous ferai un petit rappel juste avant de commencer sur les sept degrés qui constituent la gamme de Do majeur et évidemment en fait ce qui sera intéressant derrière c'est d'essayer de changer la tonalité de votre côté c'est à dire que vous allez essayer au lieu de faire tout ça en tonalité de Do majeur et bien pourquoi pas en Sol majeur, en Si bémol majeur, en Mi majeur, ce que vous avez envie mais si vous voulez plus vous allez être capable de transposer dans d'autres tonalités ce que vous faites et plus vous allez être entre guillemets visuellement libre et maître de ce que vous faites sur le manche ça va vraiment vous aider à avoir une bonne visualisation, une bonne compréhension des intervalles etc etc donc ça ne peut être que bénéfique, je vous invite vraiment à le faire voilà donc évidemment avant de commencer pensez à vous abonner à la chaîne on approche des 3000 abonnés donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints merci à ceux aussi qui se sont abonnés à l'espace rejoindre et puis on va commencer tout de suite avec le premier pattern, c'est parti donc avant de commencer avec ce premier pattern comme je vous l'ai dit je vais quand même vous rappeler les sept degrés de la gamme de Do majeur puisque c'est sur ceux là qu'on va travailler aujourd'hui donc le but ça va être d'avoir un pattern déjà où on ne va pas s'arrêter, on va avoir un débit constant ce qui va nous obliger à connaître vraiment bien nos positions puisqu'on n'aura pas de temps de pause donc selon les plans vous allez voir que soit on est en croche soit en double croche mais ça ça n'a que très peu d'importance moi ce que je vous conseille en tout cas c'est quand vous travaillez de le faire avec un débit constant c'est à dire pas de pause même durée pour chaque note ça va vous contraindre à vraiment voir à l'avance la prochaine forme et la comprendre à chaque fois aussi ce qui sera important et je vous l'expliquerai pour chaque pattern regardez où se trouvent les intervalles du degré en question donc savoir ce que vous jouez réellement en fait c'est ça qui est important donc là on va commencer directement avec le premier pattern mais donc je vous rappelle que le premier degré il est majeur 7 donc ça va nous donner do majeur 7 le deuxième degré est mineur 7 donc ce sera ré mineur 7 troisième degré mi mineur 7 quatrième degré fa majeur 7 cinquième degré sol 7 sixième degré la mineur 7 et enfin dernier degré le septième si mineur 7 bémol 5 ok si vous ne connaissez pas la composition de ces degrés là vous inquiétez pas trop aussi parce que je vais de toute façon vous les donner quand je vais vous montrer les patterns ok donc on va commencer directement avec le premier pattern c'est parti allez premier pattern donc on va commencer sur la septième majeure du do ok do majeur 7 c'est fondamental tierce majeur quinte juste et septième majeur ce qui veut dire que dans mon système je vais à chaque fois devoir jouer au moins une fois chacune de ces notes chacun de ces intervalles qui constituent le do majeur 7 donc ma fondamentale là visuellement c'est la case 3 sur la corde de sol ok pardon de là juste ici et donc je vais commencer par la septième majeure qui se trouve là ok et donc mon pattern il va faire ça septième majeure en casse 4 sur la corde de sol et je vais remonter sur la quinte au dessus ok quinte juste pour le do tierce majeure est fondamentale c'est à dire que si je fais juste ça déjà j'ai déjà mon arpège en fait à 400 j'ai déjà ma tétrade de do majeur 7 ok mais nous le but ça va être d'aller un petit peu plus loin donc le motif va faire ça donc je reviens en fait on pourrait dire en marche arrière jusqu'à la septième majeure j'ai fait exprès de prendre un pattern qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 notes pourquoi ? parce qu'en fait ça va vous obliger à avoir quelque chose d'un petit peu inconfortable il n'y a pas 4 notes il n'y a pas 6 notes donc ça va vous obliger en fait et bien à tout simplement être un petit peu plus concentré puisque vous n'avez pas quelque chose qui retombe facilement sur ses pattes donc ça va faire ça premier accord do majeur 7 et là je vais décaler directement du coup sur le prochain degré qui est ré mineur 7 le ré mineur 7 on va l'approcher toujours avec la même formule c'est à dire on a fait jusqu'à présent 7ème quinte tierce fondamentale et on revient et bien on va faire ça pour chaque degré donc là je vais sur mon deuxième degré de ré mineur 7 partir donc de ma 7ème qui est mineur quinte juste tierce mineur et fondamentale avant de revenir donc on reconnaît bien en fait on entend c'est ça qu'il faut aussi apprendre c'est que quand vous jouez les arpèges d'un accord même si à l'arrière il n'y a pas de backing il n'y a pas d'accord qui est joué en même temps vous allez vraiment faire entendre la sonorité du degré donc ça nous fait ça le ré mineur 7 et ensuite on va aller sur le troisième degré qui est le mi mineur 7 ce qui est super intéressant c'est qu'en décalant cette position donc de deux cases vers la droite j'arrive sur la 7ème mineure du mi et là j'ai plus qu'à reproduire le schéma donc 7ème mineure quinte juste tierce mineure est fondamentale pardon une fois que j'ai fait ça j'avance sur le degré 4 fa majeur 7 et là vu que j'ai joué un do majeur 7 en premier degré j'ai plus qu'à jouer exactement la même forme que mon premier degré mais pour le fa je vais donc partir de ça 7ème majeur quinte juste tierce majeure fondamentale donc pour l'instant j'ai ça je vais arriver ensuite sur le 5ème degré sol 7 donc là pour rappel un sol 7 c'est fondamental ok pardon 7ème mineure quinte juste tierce majeure est fondamentale ok donc j'ai cette forme là ce qui me donne 10 12 sur la corde de ré 14 sur la et 10 sur la corde de la pour la fondamentale là j'ai plus qu'à décaler sur le la mineure 7 qui est le 6ème degré je reprends la forme mineure 7 comme j'ai pu faire pour le second et le troisième degré 7ème mineure en 12 corde de sol quinte juste en 14 corde de ré tierce mineure en 15 corde de la fondamentale en 12 corde de la toujours et là je vais arriver sur le dernier degré le 7ème donc le si et là je vais avoir 7ème mineure mais attention j'ai quinte bémol au lieu d'une quinte juste tierce mineure au dessus fondamentale et je reviens donc là en entier premier pattern je vais avoir ça ok les leaders on avance maintenant évidemment sur le deuxième pattern vous l'aurez compris tous nos patterns vont respecter l'ordre diatonique c'est à dire de degré degré par degré dans l'ordre du grave à l'aigu donc du premier au septième degré et on va à chaque fois faire toujours les mêmes degrés do majeur 7 ré mineur 7 etc ok donc là on va attaquer cette fois-ci plutôt les cordes aigus puisqu'on va commencer directement à chaque fois par la quinte du degré donc je pars toujours en visualisant par exemple ce do majeur 7 ici mais cette fois-ci je vais partir par sa quinte juste dans les aigus donc casse 3 et la formule va faire ça quinte tierce donc majeure au-dessus en casse 5 fondamentale septième majeure vous aurez remarqué donc que chaque pattern a toujours les quatre intervalles du degré en question mais toujours dans un ordre particulier et donc ça c'est intéressant parce que si vous aimez la sonorité de tel ou tel pattern vous pouvez l'adapter à n'importe quel degré après ok juste en gardant la formule là la formule c'est 5 3 1 7 5 3 1 7 et à chaque fois je vais revenir donc ça me fait ça j'avance sur un prochain degré encore une fois regardez le nombre de notes 1 2 3 4 5 6 7 on est encore sur un pattern à 7 notes donc qui se décale d'une manière un petit peu originale entre guillemets on arrive sur le deuxième degré Ré mineur 7 je vais donc respecter ma formule et donc attaquer par la quinte essayez toujours quand vous visualisez vos arpèges de vous baser sur une fondamentale ou une forme d'accord proche ok là en l'occurrence c'est cette forme là du Ré mineur 7 qui me sert de base visuelle pour me repérer sur mes différents intervalles donc là je commence par la quinte on a dit que la formule au dessus c'était tierce attention c'est une tierce mineure au lieu d'une tierce majeure donc j'ai fondamentale et septième mineure on sait qu'entre le Ré mineur 7 et le Mi mineur 7 les deux sont mineurs 7 du coup la forme va se décaler on a juste à avancer de deux cases donc je commence sur la quinte du Mi en case 7 et je vais faire quinte tierce mineure fondamentale septième mineure donc je retrouve la même forme j'avance ensuite sur le quatrième degré qui est le Fa majeur 7 ok donc je vais attaquer par la quinte mais attention là je vais reprendre la même forme que pour le Do majeur 7 puisque je suis sur une nature majeure 7 et donc je vais prendre quinte juste tierce majeure octave septième majeure j'avance sur le et là la différence c'est que ma septième par rapport au Fa majeur 7 ma septième est mineure donc je vais reproduire quasiment la même chose quinte juste du Sol au-dessus tierce majeure octave mais attention non pas une septième majeure mais une septième mineure j'avance sur le La mineure 7 quinte juste tierce mineure octave septième mineure et là quand je vais avancer sur le Si mineure 7 bémol 5 attention la quinte n'est pas juste donc elle se trouve une case avant en 13 quinte bémol tierce mineure octave septième mineure et je reviens donc en entier je vais avoir ça allez troisième pattern les leaders donc là je vais vous proposer un pattern qui va s'étendre un tout petit peu plus de manière verticale puisqu'on va avoir des sauts de corde ok donc regardez bien on va commencer toujours sur notre Do majeur 7 ça vous avez compris que ça ne bouge pas donc le Do majeur 7 mais cette fois-ci on va prendre la fondamentale ok directement la tierce majeure donc ça nous fait 3 et 7 sur la corde de La et là au lieu d'aller directement sur la quinte juste corde de Ré je vais sauter volontairement la corde de Ré et arriver en corde de Sol pour faire 7ème majeure octave donc pour l'instant ma formule elle fait 1, 3, 7, 1 je n'ai pas de quinte pour l'instant là je vais directement aller sur la petite corde en 7 pour faire la 7ème majeure donc déjà ce qui je trouve saute à l'oreille par rapport par exemple aux deux premières formules c'est la différence de sonorité alors qu'on est sur le même degré c'est à dire que quand vous avez un arpège à 400 vous pouvez vous dire ah ouais mais du coup en fait ça sonne toujours pareil mais non selon l'ordre des intervalles de votre formule vous allez obtenir des sonorités quand même différentes ok donc regardez là on a ça une fois que je suis arrivé ici sur la 7ème majeure je vais aller sur la quinte juste en 3 je reviens fondamental 7ème majeure tierce majeure octave donc j'ai ça pour l'instant je reviens sur la tierce et là je vais faire 7ème octave 7ème tierce et fondamentale donc en entier ça me fait ça elle est un peu plus longue que les autres ok je refais donc ça c'est mon premier degré deuxième degré on va l'appliquer donc on va appliquer la formule au ré mineur 7 donc ça va nous donner fondamentale en 5 tierce mineur 7ème octave et j'irai directement faire sur la petite corde 7ème mineur quinte ensuite je reviens sur octave 7ème tierce fondamentale tierce donc ça me fait ça en entier je vais avancer donc de deux cases on a pris l'habitude entre le 2 et le 3ème degré quand on est sur le même arpège entre guillemets quelle que soit la formule mineur 7 on a juste à décaler de deux cases et faire le même pattern donc je vais partir en 7 je vais faire exactement le même pattern ok j'avance en fa cas 8 il est majeur 7 je peux donc reprendre exactement le même pattern que le degré 1 qui lui aussi est majeur 7 j'arrive sur le degré de G7 on sait que lui il est unique puisqu'on n'a qu'un degré 7 dans une tonalité majeure ce qui fait que le pattern on ne l'a pas déjà fait puisqu'il n'y a pas d'autre formule qui ressemble à celle-ci donc on va faire fondamental tierce majeure 7ème mineur octave 7ème mineur quinte et du coup une fois qu'on a repéré ça on met le même pattern en place et ça nous donne ok on continue sur le la mineur 7 vous l'aurez compris le 6ème degré étant comme le 2 et le 3ème degré mineur 7 vous avez juste à reprendre la formule partir de la fondamentale puisqu'on partait de la fondamentale à chaque fois donc en case 12 sur le la reproduire la formule du 2 et du 3ème degré donc là la mineur 7 et quand j'arrive sur le 7ème degré donc le 6 mineur 7 bémol 5 là attention c'est comme le 5ème degré je n'ai pas en fait cette formule sur un autre degré donc attention il faut bien être vigilant puisqu'on va avoir donc fondamentale tierce mineur 7ème mineur octave 7ème mineur sur la corde de mi et là j'ai la quinte bémol attention en 13 une fois que j'ai fait ça je finis mon pattern donc en tout j'ai ça pour le 6 mineur 7 bémol 5 et là je suis retourné ensuite sur mon Do j'ai fini mes 7 degrés donc en entier ça va nous donner ça allez quatrième pattern les leaders on reprend évidemment notre bon vieux Do majeur 7 comme premier degré et donc on va commencer cette fois-ci par la 7ème majeure la formule va commencer par la 7ème majeure corde de la case 2 donc ça va nous faire 7ème majeure fondamentale en dessous je vais avoir tierce majeure quinte juste une fois que j'ai fait ça je vais aller à l'octave et je vais faire 7ème majeure fondamentale pour l'instant j'ai ça je vais faire marche arrière jusqu'à revenir à la 7ème majeure donc pour l'instant j'ai ça et je fais marche retour on pourrait dire jusqu'à l'octave donc corde de Sol K5 donc ma formule en entier elle fait ça une fois que j'ai fait ça je vais donc sauter la corde de Ré pour remonter corde de La et attaquer le degré du Ré mineur 7 toujours donc par sa 7ème cette fois-ci donc mineure puisque c'est un Ré mineur 7 donc ça va faire 7ème mineure fondamentale tierce mineure quinte juste quand j'arrive sur la corde de Sol j'ai 7ème mineure octave et maintenant une fois que j'ai repéré mes intervalles je n'ai plus qu'à adapter mon système 2ème et 3ème degrés étant identiques en termes de tétrade je vais donc pouvoir reproduire ce schéma en casse 3 sur le 3ème degré plutôt sur le Mi donc je vais partir 2 cases plus loin et je vais faire la même chose en partant de la 7ème mineure du Mi en casse 5 une fois que j'ai fait ça j'avance sur le degré majeur 7 du Fa je répète que le degré 4 étant majeur 7 comme le degré 1 je vais pouvoir répéter la formule et à l'identique du degré 1 décalé en commençant sur la 7ème majeure du Fa c'est à dire le Mi en casse 7 ok ? je continue avec mon Sol 7 j'attaque donc par la 7ème mineure du Sol attention en dessous j'ai une tierce majeure et quinte juste 7ème mineure est fondamentale à l'octave une fois que j'ai repéré mes notes mes intervalles j'adapte le pattern je continue avec mon La mineure 7 même forme que le 2 et le 3ème degré je commence donc sur le Sol qui est la 7ème mineure du La et j'adapte mon pattern tierce mineure quinte juste 7ème mineure octave et là je vais finir avec le Si mineure 7 bémol 5 que j'attaque donc par la 7ème mineure du Si fondamentale tierce mineure attention quinte juste ici sur la corde de Ré en 15 et là je suis revenu sur mon Do majeure 7 allez les leaders on continue avec le 5ème et donc dernier pattern donc là on retourne sur les cordes plus aiguë on va être sur les cordes de Sol Si et Mi on va commencer à chaque fois par la 7ème donc pour le 1er degré en tout cas majeure après ce sera des 7ème mineure ou majeure on verra bien 1er degré Do majeure 7 je vais commencer sur la 7ème en case 7 de la corde de Mi donc je vais faire cette formule là 7ème majeure tiinte juste et au dessus je vais avoir tierce donc majeure octave 7ème majeure avant de faire demi-tour donc ça fait donc on a un pattern qui fait 1 2 3 4 5 6 7 8 notes ce qui fait qu'ensuite on va devoir décaler avec le petit doigt donc là pour mon 1er degré j'ai donc je décale sur la 7ème mineure du Ré donc Ré mineure 7 je vais faire 7ème mineure quinte juste tierce mineure octave et 7ème mineure je décale toujours entre le 2 Ré 2 et le degré 3 d'un ton vers la droite et je reproduis la même formule pour le Mi mineur 7 7ème mineure quinte juste tierce mineure octave 7ème mineure 7ème majeure du Fa quinte juste tierce majeure octave 7ème majeure donc j'ai ça pour le Fa majeure 7 je décale ensuite sur la 7ème mineure du Sol puisque c'est Sol 7 quinte juste tierce majeure octave et 7ème mineure je vais sur la 7ème mineure du La et je fais la même formule et la même forme surtout que le degré 2 et 3 7ème mineure quinte juste tierce mineure octave et 7ème mineure je vais chercher par rapport à mon Si le dernier degré la 7ème mineure quinte bémol en 13 tierce mineure au-dessus octave et 7ème mineure et ça y est j'ai fait mes 7 degrés donc en entier j'ai ça et voilà les leaders j'espère donc que ce petit workout on pourrait dire sur les arpèges à quatre sons vous sera utile je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est toujours utile travailler les arpèges avec différents patterns si vous les jouez toujours dans le même ordre ça peut devenir un petit peu trop téléphoné un peu trop redondant donc le but c'est vraiment de les briser avec évidemment voilà certains ordres d'intervalle qui peuvent vous enfin qui vous plaisent tout simplement donc retenez bien les formules qui vous plaisent et essayez en fait tout simplement de les adapter à des arpèges que vous aimez bien et ensuite sur les accords et bien quand vous improvisez vous essayez de ressortir ces différents patterns sur vos arpèges préférés donc voilà les leaders n'oubliez pas de vous abonner de nous rejoindre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de check-out Sous-titrage Société Radio-Canada